Le refuge du complexe Guy-Favreau à Montréal ferme ses portes dans une dizaine de jours. Marie-Lise, la Ville de Montréal qui n'a toujours pas trouvé d'endroit pour relocaliser les sans-abri. Et ce centre d'hébergement d'urgence, Audrey, doit fermer ses portes le 31 octobre prochain en raison de travaux qui doivent s'effectuer au complexe Guy-Favreau. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en avait fait l'annonce en août dernier. À l'époque, elle avait dit qu'elle et son administration travaillaient très fort pour trouver un autre endroit, un autre centre qui pourrait ouvrir ses portes à proximité et ainsi offrir les mêmes services à cette population plus vulnérable. Or, à une dizaine de jours de cette fermeture, il n'y a pas eu encore d'annonce, il n'y a pas eu non plus de centre prévu qui doit ouvrir pour aider la population itinérante. Il y a le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'itinérance, Benoît Langevin, et qu'il souligne, ouvrir un refuge, ça ne se fait pas une dizaine de jours. Il y a tout un travail de planification qui doit se faire en amont, trouver du personnel, notamment des employés qui doivent, par exemple, nettoyer les lits. Ce centre d'hébergement d'urgence au complexe Guy-Favreau vient en aide à 85 personnes. Il y a 65 lits offerts pour y passer la nuit, pour y dormir. On rappelle qu'il a ouvert à la fin de l'année dernière dans la foulée de la pandémie. Et en terminant, il y a eu bon nombre de critiques depuis de la part des résidents du secteur et des commerçants dans le quartier chinois parce qu'on dit que ça a augmenté la population itinérante dans le coin, qu'il y a davantage de personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Et il y en a aussi qui se sont pleins en raison de crainte pour leur propre sécurité. Merci Marie-Élise. À tantôt. À tantôt.